... Je veux tout d'abord remercier le président de l'Académie, le professeur Michel Voisin, la présidente de la section de médecine, le docteur Gemma Durand-Pierre Dangle, sur laquelle repose l'organisation de ce colloque, d'avoir confié à un neurobiologiste fondamentaliste le soin d'animer cette session, cerveau exploré, cerveau réparé. Le système nerveux central est composé d'environ 97 milliards de neurones, chacun effectuant en moyenne 10 000 contacts synaptiques avec les autres neurones, c'est-à-dire à eux tous 870 000 milliards de connexions. Cependant, ces connexions ne s'effectuent pas dans le désordre. Au contraire, ces neurones s'organisent en réseaux neuronaux qui font communiquer les différents centres entre eux. Pourtant, ces réseaux ne sont pas univoques et figés. Loin s'en faut. Le système nerveux central est capable de remodelage grâce à sa plasticité, d'autant plus grande que les sujets sont jeunes. La plasticité est le principal allié des remarquables et délicates opérations effectuées sur des patients éveillés, dont vous parlera le professeur Higues Dufour. Il s'agit en fait de faire des résections les plus larges possibles tout en préservant les nœuds essentiels dans la connectivité des circuits neuronaux. Cette merveilleuse machinerie que constitue le système nerveux peut présenter aussi de sérieux troubles comme la dégénérescence neuronale que l'on rencontre dans les circuits neuronaux impliquant la mémoire, la motricité ou des récepteurs sensoriels comme la rétine. Dans ce cas, la dégénérescence entraînera des cécités qui peuvent aussi avoir pour cause des anomalies génétiques. Le professeur Christian Hamel fera une mise au point sur ces questions et nous fera par désespoir que l'on peut mettre dans la thérapie génique, la thérapie cellulaire ou le transfert de gènes. En ce qui concerne la correction des anomalies de la motricité comme les dystonies, le professeur Philippe Koube a mis au point une technique de pointe dans le traitement de ces affections. En effet, il simule spécifiquement et précisément grâce au positionnement d'électrodes sous IRM des noyaux centraux impliqués dans les différentes boucles de régulation de la motricité. Le résultat est spectaculaire comme vous pourrez en juger tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est le professeur Hamel qui va prendre la parole et je vais le présenter brièvement. Le professeur Christian Hamel est professeur d'ophtalmologie au CHU de Montpellier. Il possède une double compétence, la compétence de praticien hospitalier et de chercheur fondamentaliste. Après sa thèse de médecine, soutenue à l'université Paris XI, pour laquelle il a obtenu la médaille d'argent en 1987, il soutient une thèse de neurosciences en 1994 à l'université de Montpellier. Comme médecin possédant une compétence en génétique médicale, il est depuis 2005 coordinateur du Centre national de référence pour les maladies rares. Sa carrière de chercheur, il est aussi directeur de recherche à l'Inserm, se poursuit à l'Institut des neurosciences de Montpellier, où il est actuellement responsable de l'équipe de recherche génétique et thérapie nécessité rétinienne. Après avoir dirigé l'unité Inserm 583, intitulée Physiopathologie et thérapie des déficits sensoriels et moteurs. Christian Hamel a publié de très nombreux articles dans des revues de haut niveau. Je citerai pour les personnes accoutumées à la biographie scientifique, nature génétique, human génétique, journal of neuroscience. Ses principaux résultats concernent une protéine, la protéine RPE65, qui est l'isomérase rétinienne du rétinol, protéine essentielle de la vision. Il a effectué en collaboration avec un autre laboratoire les premiers essais en France de thérapie génique concernant la rétine. Le thème de cette section est intitulé Cerveau exploré, cerveau réparé. Aussi, je voudrais rappeler que la rétine est une expansion périphérique du système nerveux central. C'est donc une portion de notre cerveau qui se projette à la périphérie. Il est donc légitime que le professeur Christian Hamel, ophtalmologiste réputé, nous parle ce matin de la vision restaurée. Je lui passe la parole. Merci beaucoup, M. Sens, pour cette introduction vraiment très gentille. Vous avez eu le temps, pendant cette allocution du professeur Sens, de voir ce tableau représentant un jeune homme qui est en train de perdre la vue et qui m'a été offert par une jeune artiste qui était venue me voir en consultation tout à fait récemment. C'est tombé à un point nommé avec ce colloque sur rétine, cerveau et réparation. Alors, je voudrais tout de suite entrer dans le vif du sujet en vous disant que, bien sûr, les causes de perte de la vision sont tout à fait multiples. Il peut s'agir de maladies métaboliques. On a entendu parler du diabète, de maladies inflammatoires, de toxiques, mais aussi de maladies génétiques et dégénératives. Et c'est ce dont je m'occupe plus particulièrement. Et ces maladies dégénératives, elles vont toucher essentiellement dans la rétine, dont vous voyez un schéma ici très simplifié. Elles vont toucher d'une part les cellules ganglionnaires de la rétine et ça peut donner une maladie fréquente que chacun connaît, qui est le glaucome, mais aussi des neuropathies optiques héréditaires plus rares. Et elle peut toucher un ensemble de cellules qui sont d'une part les photorécepteurs, qui peuvent être les bâtonnets d'une part et les cônes d'autre part, dont les fonctions visuelles sont un petit peu différentes, et leur tissu de soutien, qui est l'épithélium pigmentaire, et donner, là aussi, une maladie fréquente qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, avec en partie notamment aussi la myopie, mais aussi des rétinopathies pigmentaires et maculopathies héréditaires, qui, elles, sont des maladies plus rares, mais qui touchent quand même 30 à 40 000 personnes en France. Alors, quels sont les principes qui font qu'on va perdre la vision dans ces pathologies ? Deux événements, en fait, viennent se concourir pour contribuer à cette perte de vision. D'une part, une dysfonction, et c'est pour ça que j'ai symbolisé en rouge l'épithélium pigmentaire et les photorécepteurs, pour dire qu'en fait, il y a une mutation qui va affecter ces cellules et qui vont gêner leur fonctionnement. Donc, on a un gène au fonctionnement de ces cellules et bien entendu, forcément, on va avoir une dysfonction. Le but, là, pour retrouver la vue, ça va être de rétablir, bien entendu, cette fonction. Et là, ça va être le domaine de choix de la thérapie génique, puisqu'elle va apporter un gène qui va permettre de reproduire une protéine manquante et donc d'assurer cette fonction, ou bien d'une pharmacothérapie ciblée. Mais il y a un deuxième processus qui est tout à fait commun aux neurodégénérescences, qu'elles soient dans la rétine ou dans le cerveau ou dans la moelle épinière, qui est la perte cellulaire, qui est souvent une perte cellulaire progressive. Donc, la mort cellulaire est là pour contenir cette mort cellulaire. Eh bien, on va faire appel à des inhibiteurs d'apoptose ou des facteurs trophiques. Dans la réalité de toutes ces maladies, c'est un mélange de ces deux aspects qui se produit en permanence. Et on va avoir certaines pathologies où la dysfonction va être prédominante. Ça va être, par exemple, le cas de ce qu'on appelle les émeralopies essentielles, des personnes qui voient mal dans le noir mais qui ne perdent pas la vue. et, à contrario, des pathologies où la mort cellulaire est prédominante. Et là, on va avoir, ça va être le cas des rétinites pigmentaires qui sont les pathologies dégénératives rétiniennes héréditaires les plus fréquentes. Cette mort cellulaire, comme je l'ai dit, progressant au cours du temps, on va finir par aboutir à une perte quasi complète des photorécepteurs, donc une cécité. Et dans ce cas, bien entendu, on va avoir une atrophie rétinienne et la restauration de la vision, là, elle va faire appel à des prothèses rétiniennes. Ça va être le domaine de la future thérapie cellulaire, bien entendu, et ça va être aussi le domaine de l'optogénétique, quelque chose qui est en train de se développer pour nos pathologies. Donc, je vais vous parler très brièvement, car je préfère plutôt parler de la thérapie cellulaire et génique. Je vais vous parler des systèmes de vision artificielle, car c'est quand même cela peut-être que le grand public auquel le grand public a été sensibilisé récemment. En fait, dans le système de vision artificielle, il y a différents aspects. On peut directement, par exemple, stimuler le cortex occipital dans le cerveau, mais les deux aspects qui sont les plus étudiés, c'est la stimulation directement sur la rétine par deux moyens, soit par ce qu'on appelle stimulation épirétinienne, c'est-à-dire qu'on va stimuler directement les cellules ganglionnaires de la rétine dont les axones forment le nerf optique, ou par stimulation sous-rétinienne au moyen d'un implant qui va viser à remplacer les photorécepteurs manquants. Donc, on voit tout de suite que ce deuxième aspect serait théoriquement plus physiologique que le premier aspect de stimulation épirétinienne. Actuellement, il existe des implants rétiniens et c'est la firme américaine qui s'appelle SecondSight qui a commercialisé un implant qu'on appelle l'implant Argus 2 et la Sécurité sociale a décidé, à travers le forfait innovation, de prendre en charge 36 implants en France sur une période de deux ans, des implants qui vont être posés à Paris, Bordeaux et à Strasbourg. Et une firme qui a été créée par le professeur José Sayel à Paris, qui s'appelle Pixium Vision, est en train d'essayer des implants qui sont assez semblables à l'implant de SecondSight actuellement. L'implant sous-rétinien, c'est l'apanage d'une autre firme, cette fois-ci allemande, qui s'appelle Retina Implant AG et qui a fait des essais mais qui actuellement n'est pas remboursé. Et Pixium Vision, là aussi, essaie de développer des systèmes similaires à l'implant sous-rétinien. Donc, très brièvement, je vous montre le premier implant qui est commercialisé qui consiste en fait, vous voyez que ça peut être porté assez élégamment par une personne. Ce sont des lunettes dans lesquelles il y a une micro-caméra qui va transférer en fait un signal à un micro-ordinateur qu'on porte en bandoulière et ce signal va être traité par le micro-ordinateur, renvoyé à un système de radiofréquence. Ce système de radiofréquence va ensuite impulser des stimulations à une platine qui est posée à l'extérieur de l'œil. Ça ne se voit pas, c'est sous la paupière et on va avoir ensuite un câblage qui va pénétrer dans l'œil et vous voyez ici ce que ça donne au fond d'œil avec un faisceau de 60 électrodes qui vont stimuler ces cellules ganglionnaires de la rétine et actuellement, les personnes qui ont bénéficié, il y a environ une centaine de personnes dans le monde qui ont bénéficié de ce type d'implant, ils arrivent à voir une silhouette, ils arrivent à voir la forme d'une porte ou d'une fenêtre éventuellement sur une table avec un contraste important, c'est-à-dire des couverts blancs sur un fond noir, ils arrivent à reconnaître une assiette, un couvert, un verre. Donc on est encore dans une vision tout à fait rudimentaire, mais on parle là de patients qui n'avaient absolument plus de vision du tout, donc on peut considérer que c'est quand même un énorme pas en avant pour ces patients. Donc maintenant, je vais vous parler plutôt de la thérapie génique et cellulaire en vous disant quels sont les avantages du système visuel pour ces technologies nouvelles, la biotechnologie dont nous parlait Jacques Bringer tout à l'heure. Alors l'œil est un organe qui est isolé de l'organisme, on le sait, parce qu'il a des barrières hémato-rétiniennes épithéliales, il est immunoprivilégié, il est superficiel, donc il est facile d'accès, on n'a pas besoin d'ouvrir le corps pour y accéder. En plus, il est transparent, donc on peut voir ce qui se passe dans la rétine, on peut contrôler, suivre ce qu'on y fait, et comme il est petit, il y a finalement peu de cellules à traiter, beaucoup moins, par exemple, que des cellules musculaires dans tout l'organisme, et en plus, la fonction de ces cellules est, disons, bien connue par rapport à d'autres, éventuellement d'autres cellules dans l'organisme. Et puis, bien entendu, il peut servir aussi de modèle pour certaines maladies du système nerveux central. Donc, actuellement, la thérapie génique, telle qu'elle est conduite dans divers essais, elle se fait pratiquement, dans tous les cas, par un vecteur dérivé des AAV, c'est-à-dire des adéno-associated virus, qui vont être injectés directement dans l'espace sous-rétinien, c'est-à-dire au contact des photorécepteurs à travers une suspension de ces vecteurs. Et voici une page qui vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc, c'est un acte chirurgical, on va pénétrer dans l'œil, mais ça, c'est quelque chose que tous les chirurgiens ophtalmo savent faire très bien, et au moyen d'une petite canule, donc, voyez, cette canule se présente devant la rétine, ici vous avez la tête du nerf optique, ici la macula, cette canule à bord mousse va créer un petit trou dans la rétine, et on va injecter cette suspension, là vous voyez cet aspect pluraux, c'est la rétine qui se décolle sous l'effet de l'injection de la suspension, et on va finir, voilà, on peut injecter jusqu'à environ 800 microlitres, c'est-à-dire décoller ainsi environ 30 à 35 % de la surface de la rétine et traiter donc à peu près un tiers de la surface rétinienne. Cette bulle de décollement va se réappliquer spontanément en quelques heures, 24 heures, maximum 48 heures, et en même temps, les vecteurs vont être absorbés soit par l'épithélium pigmentaire, soit par les photorécepteurs pour pouvoir s'exprimer. Alors, comment ça se passe justement, cette expression des vecteurs ? On fait actuellement des essais surtout selon un processus qu'on appelle la thérapie génique par augmentation. Et en fait, cette thérapie génique, elle s'adresse à des maladies qui sont des maladies héréditaires par perte de fonction et ces maladies par perte de fonction, c'est vraiment l'apanage des maladies récessives autosomiques ou des maladies liées à l'X récessive. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, on va avoir donc une mutation dans un gène avec un ARN messager muté qui va éventuellement ne pas être produit avec une absence de protéines et une perte de fonction. Donc, on va amener à travers le vecteur l'ADN complémentaire qui va être reconnu. Ce vecteur va être reconnu par un récepteur. Cet ADN complémentaire va se retrouver dans le noyau sous forme épisomale, permettre de produire un ARN messager correct et ainsi rétablir la fonction. le graal des personnes comme nous qui voulons faire de la thérapie génique, c'est de faire de la correction génique. C'est-à-dire que plutôt d'apporter un ADN complémentaire qui va être un surajout en quelque sorte dans notre cellule, ça va être de corriger cette mutation. Comment est-ce qu'on peut corriger cette mutation ? On a des technologies maintenant qui permettent d'apporter toujours par un vecteur une nucléase et cette nucléase va aller couper l'ADN dans le génome à un endroit très précis et grâce à un fragment d'ADN effectuer une correction génique par recombinaison homologue et donc produire ainsi un ARN messager normal et aboutir au même résultat. Ce genre de stratégie c'est ça qui va permettre de traiter on l'espère d'autres formes de maladies génétiques qui sont les maladies dominantes souvent dominantes autosomiques dans lesquelles il y a souvent une dominance négative qui est beaucoup plus compliquée à traiter par augmentation de gènes. On peut aussi un autre moyen de faire de la thérapie génique c'est de la thérapie protéique c'est-à-dire qu'on va par génie génétique modifier des cellules que l'on va empacter dans un petit sac et qu'on va venir placer dans le vitré de l'œil et qui vont produire un facteur protecteur par exemple comme le CNTF comme ça vous l'est montré ici et on peut même éventuellement directement injecter dans le corps ciliaire de l'œil qui est une glande qui produit l'humeur aqueuse dans l'œil on peut injecter un plasmide qui va permettre de produire là aussi une protéine pendant quelques semaines à quelques mois pour par exemple traiter une uvéite inflammatoire. il est très important de comprendre que cette thérapie génique va avoir un succès va pouvoir fonctionner lorsqu'on l'applique à un stade où l'évolution de la maladie n'en est qu'à son début c'est-à-dire où la perte cellulaire est modeste car en effet lorsqu'on a perdu presque tous les photorécepteurs il est clair que la thérapie génique ne va pas avoir d'effet et c'est ce que j'essaye de montrer à travers ce schéma si on intervient à peu près à 20 ans dans une forme dégénérative rapide on n'aura pas d'effet alors que dans une forme dégénérative lente on aura cet effet donc si on veut avoir un effet dans les formes dégénératives rapides il va falloir appliquer la thérapie génique très tôt d'où la nécessité de faire le diagnostic moléculaire très tôt chez ces patients ce qui maintenant devient possible avec les nouvelles technologies de séquençage à très haut débit je voudrais vous montrer maintenant les premiers résultats d'un d'essai de thérapie génique dans une forme congénitale de dégénérescence de la rétine qu'on appelle la morose congénitale de l'héber avec des mutations dans le gène dont a parlé monsieur Sans RPE65 que j'ai eu la chance de découvrir il y a maintenant pas mal d'années alors en fait lorsque ce gène enfin la protéine produite par ce gène est absente en fait on ne régénère pas le pigment visuel qui est important pour pouvoir assurer la fonction visuelle en permanence et donc n'ayant pas de pigment visuel et bien on n'a quasiment pas de vision on a quand même un petit peu de vision parce qu'il y a des réseaux métaboliques parallèles au préalable avant de faire des essais de thérapie génique on avait fait des essais aux Etats-Unis d'une part et en France d'entre part avec l'équipe de Nantes avec qui nous collaborions sur des chiens qui ont une mutation dans ce gène et on avait pu montrer que l'injection du vecteur à un stade précoce vers 3-4 mois chez les chiots permettait de rétablir la vision et surtout que cette vision reste stable et les premiers essais en fait ont été faits par une équipe américaine ici au Children Hospital à Philadelphia aux Etats-Unis un essai anglais a suivi puis un essai français qui a démarré en 2011 et s'est terminé en 2013 et malheureusement je ne peux pas vous en montrer les résultats car ce n'est pas encore publié mais ce que je veux vous montrer sur ce schéma très rapidement c'est que vous voyez que des personnes à différents âges ont été traitées et que pour certaines d'entre elles on voit qu'il y a nettement une amélioration du champ visuel suite au traitement et en particulier chez cet enfant de 8 ans on voit que ça marche mieux en effet si on prend des enfants jeunes comparativement à des personnes plus âgées ici chez cet enfant de 11 ans on a une amélioration absolument remarquable du champ visuel suite au traitement il y a aussi une amélioration de ce qu'on appelle le nystagmus c'est une espèce d'instabilité du regard qui est liée à la dégénérescence et tous les patients qui ont été traités ont eu une amélioration du nystagmus donc comme leur regard est plus stable ça améliore aussi du coup leur acuité visuelle et chez un de ces patients on a pu montrer que l'oeil quand on stimule l'oeil qui a été traité puisqu'on a dans un premier temps injecté seulement un oeil et pas le deuxième on a pu constater en IRM fonctionnel une réponse qu'on obtenait avec l'oeil traité mais pas avec l'oeil non traité alors actuellement il y a des essais en cours pour différents types de ces maladies dégénératives je les cite ici pour les personnes qui les connaîtraient la maladie de Stargardt le syndrome de Huchère qui est une forme de rétine pigmentaire dans laquelle il y a aussi une surdité congénitale la choroïdérémie etc. même la dégénérescence maculaire liée à l'âge et puis d'autres essais qui sont à venir alors il y a encore beaucoup de progrès à faire je ne vais pas vous les énumérer tous ici simplement un des problèmes est le fait qu'on soit obligé de décoller la rétine comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour que le transfert de gènes se fasse dans les photorécepteurs et ça c'est un souci parce qu'une rétine ce n'est pas fait pour être décollé et même si ce décollement ne dure que quelques heures ça peut avoir chez certains patients des conséquences très néfastes avec une dégénérescence qui va s'accroître très rapidement liée aux effets de ce décollement de rétine donc on travaille maintenant sur des vecteurs qu'on va pouvoir injecter simplement dans la cavité vitréenne comme le fait l'ophtalmologiste maintenant vous savez qui fait des piqûres d'anti-VEGF dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge ça sera aussi simple que ça on injectera dans la cavité vitréenne et ces vecteurs auront la capacité d'aller directement au contact des photorécepteurs quelques mots maintenant de la thérapie cellulaire cette thérapie cellulaire comme je vous l'ai montré dans mon introduction elle peut avoir vocation à venir réparer un tissu donc apporter par exemple des photorécepteurs manquants ou apporter de l'épithélium pigmentaire si c'est l'épithélium pigmentaire qui est malade mais elle peut aussi avoir une visée protectrice et on sait que la transplantation de cellules souches mésenchymateuses qui produisent des facteurs immunorégulateurs qui sont utilisés par exemple dans les maladies ostéo-articulaires elle peut aussi avoir un effet de retarder en fait l'évolution de la maladie alors ces essais de transplantation soit de rétine soit de photorécepteur soit de rétinoblast ont été démarrés maintenant il y a au moins 20 ans à la fois chez l'animal et même chez l'homme et ça a toujours conduit finalement à une absence de résultats et ce n'est que il y a quelques années qu'un groupe en Angleterre a montré que en fait ça marche à condition que les cellules qui soient transplantées soient des cellules qui soient des photorécepteurs immatures c'est à dire non pas des rétinoblast mais des cellules qui sont déjà engagées dans le développement pour donner des photorécepteurs mais qui ne soient pas complètement matures c'est comme si en fait si vous implantez des photorécepteurs matures ils ne vont pas être capables de créer les connexions nécessaires parce que justement ils n'ont plus dans leur schéma génétique la capacité de réaliser cette phase ultime du développement ce que vous voyez ici c'est que c'est un modèle de souris dans lequel on voit que l'acuité visuelle de la souris est proportionnelle au nombre de cellules qui ont été greffées et qui montrent l'efficacité de ce traitement l'efficacité théorique de ce traitement un autre pas en avant a été effectué il y a très peu d'années en 2011 et en 2012 par une équipe japonaise qui a montré à la fois chez la souris mais aussi chez l'homme que des cellules souches placées dans des conditions tout à fait particulières in vitro peuvent redonner un oeil entier ça c'est absolument extraordinaire on peut donc fabriquer un oeil alors on pourrait imaginer même d'aller greffer cet oeil actuellement c'est pas possible puisqu'on sait que le nerf optique on peut pas le connecter mais on peut éventuellement s'en servir de source pour des cellules qui vont ensuite pouvoir être implantées dans l'oeil des patients donc il y a actuellement un certain nombre d'essais qui sont en cours dans la maladie de Stargard dans l'ADMLA avec de l'épithélium pigmentaire avec des cellules souches neurales des cellules souches hématopoïétiques comme je vous en ai parlé des cellules souches mésenchymateuses pour l'instant on en est véritablement au balbutiement de cette technologie je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que c'est beaucoup plus compliqué d'apporter des cellules qui doivent s'organiser de manière précise dans un tissu que d'apporter simplement un gène mais en tout cas on a la preuve de principe comme on l'a vu précédemment que c'est théoriquement réalisable et je pense qu'il faut continuer on peut même envisager les techniques d'optogénétique lorsqu'on a perdu comme on le voit ici la majorité des cellules photoréceptrices on peut envisager de rendre photosensibles des cellules qui ne l'étaient pas précédemment dans la rétine et en particulier les cellules bipolaires les cellules ganglionaires voire ce qu'on appelle les cônes dormants c'est-à-dire des photorécepteurs qui n'ont plus en fait la capacité de pouvoir réagir à la lumière et on utilise pour ça une rhodopsine bactérienne qui récapitule en fait en une seule protéine toutes les fonctions du photorécepteur et on a pu montrer chez les souris que les souris qui étaient aveugles et bien redeviennent sensibles à la lumière et actuellement en fait c'est une technologie qui est à l'étude pour pouvoir l'appliquer chez l'homme dans quelques années enfin je dirais que ça c'est aussi quelque chose qui fait rêver on peut imaginer grâce aux facteurs de transcription qu'on connaît beaucoup mieux maintenant qu'il y a quelques années modifier en fait le phénotype de certaines cellules dans la rétine et par exemple vous savez que les cônes c'est quand même ce qu'il y a de plus important puisque ce qui nous permet de voir les choses précises de voir la couleur de voir en condition diurne alors que les bâtonnets sont moins utiles dans notre vision de citadin et donc on peut imaginer grâce comme ceci a été montré ici dans la rétine sur un modèle animal on peut imaginer de modifier le phénotype des bâtonnets pour qu'ils deviennent des cônes c'est un rêve quasi absolu donc je termine en deux minutes qui me restent en trois mots pour vous dire que dans mon laboratoire en fait on est engagé dans ce type de recherche et ce que nous avons fait c'est qu'on a utilisé la technologie des cellules souches pluripotentes induites on a été un des premiers en France à se servir de cette technologie dans la rétine pour produire de l'épithélium pigmentaire ce qui nous a permis de lancer les essais précliniques de thérapie génique dans deux formes de maladies une forme qui s'appelle la choroïdérémie où on n'avait pas de modèle animal donc on a utilisé cette technologie là et on a pu montrer que les vecteurs de type AAV2,5 étaient les plus performants et étaient capables de rendre une fonction parfaitement normale par rapport au sauvage dans l'épithélium pigmentaire de la rétine et on a fait de même dans une autre forme qui s'appelle la rétine ponctuelle baissante pour laquelle on a un soutien de la SATT Languedoc-Roussillon très solide voilà je vous remercie beaucoup de votre attention applaudissements 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 applaudissements